salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courte juste pour faire un petit peu le point sur ce qui va suivre les prochains mois les prochains jours comme vous savez donc je suis en arrêt d'activité arrêt d'activité donc je n'ai plus le droit de travailler donc qu'est ce que je vais faire je vais essayer de ne pas trop bouger les mains parce que le problème c'est quand je bouge les mains en fait ils me voient bouger les mains donc comme je vous expliquais je suis en arrêt d'activité je ne peux plus travailler avec le confinement donc je suis confiné chez moi ce qui va se passer c'est que je vais avoir du temps pour faire des vidéos donc je vais essayer de faire pas mal de vidéos regroupées donc je vais établir de la même manière je vais je pense les tourner sur quelques jours et ensuite pouvoir tout est monté pour avoir un petit peu d'avance pour pouvoir vous sortir d'autres vidéos entre temps donc je pense partir sur un petit concept de par exemple comment aménager un terrarium désertique un terrarium planté pour une panthérophys gutatus pour un python réjus voilà essayer de manoeuvrer un petit peu pour que pour qu'il y en ait pour tout le monde comment aménager un terrarium pour un boa comment je fais par exemple pour débuter des panthérophys gutatus de l'âge juvénile donc vraiment petite 10 15 cm jusqu'à ta l'âge adulte comment je procède ce que je conseille par rapport à mon expérience je tenais à faire cette vidéo rapide tout simplement parce que bon ben voilà là c'est dimanche soir je suis parti dans ma pièce d'élevage je fais mon petit tour du soir comme d'habitude voir si tout le monde va bien et j'ai dit je vais prendre la caméra leur faire cette petite vidéo je vais vous montrer quelques serpents voilà on va faire un petit suivi petit suivi vite fait je vais faire le tour avec vous embarquer comme je le fais tous les soirs quasiment donc je vais le faire avec vous vous montrer un petit peu ma façon de faire le soir quand je vais dans ma pièce d'élevage avant de avant de tout fermer et de rentrer chez moi tranquillement passer la soirée et passer la nuit on va faire un petit tour ensemble je vais vous montrer c'est assez rapide c'est vraiment on va dire un coup d'oeil de contrôle bac d'eau animaux voilà faut qu'ils soient dans leur dans leur terrarium là ça souffle à droite ça souffle à gauche j'ai mon petit café voilà avec moi je me prends pas la tête comme vous savez c'est des vidéos je me prends plus le chou voilà il y en a beaucoup qui critiquent le son et qui critiquent l'image donc pour ceux qui critiquent l'image je vous demande de m'envoyer des des colis vous pouvez m'envoyer une caméra vous pouvez m'envoyer des micros des micro portatifs voilà il n'y a aucun souci moi je vais pas réinvestir j'ai déjà investi énormément d'argent dans la chaîne donc je vais pas encore je pense enfin je trouve en ayant lu mon mes vidéos sur des pc sur une télé et sur un téléphone je trouve que le son va très bien alors je pense peut-être qu'après il ya un problème peut-être aussi de réglage au niveau des ordinateurs ou du support dont vous allez utiliser bon les amis on va faire un petit tour on va aller voir si tout le monde va bien et ensuite on va rentrer tranquillement passer la soirée allez c'est parti alors voilà comment je possède quand je rentre dans ma pièce d'élevage je vérifie toujours le côté gauche le côté gauche on va vérifier ensemble là donc je vais rentrer dans la pièce dont je viens vérifier mes bacs d'eau donc c'est la partie des boas du votre chez usad vertizi donc celui ci va très bien il est dedans je l'ai vu tout à l'heure je vérifie ici donc vous avez pu le voir dans l'intro au début de la vidéo l'anaconda est sorti dehors les bacs d'eau sont bons les deux boas ils sont dedans bon bon pour là il n'y a pas de souci à ce niveau là il n'y a personne donc on s'en fout au niveau du crottin le bac d'eau est bon voilà donc je vérifie mon bac d'eau je vérifie mon serpent il va très bien on l'a entendu ensuite je viens dans ces terrariums là donc pitié office il est là les lampes pro qui vont dans les bacs de ponte que j'ai commencé à poser donc un ici et l'autre qui est sous sa cachette pour celui ci vous le verrez pas la caméra je le vois dans sa cachette je vérifie le bac d'eau je vois qu'il est vie je vais le remplir voyez donc c'est vraiment je suis vraiment je vous dis en mode en mode contrôle en fait parce que bah voilà je suis le garanto ce matin rapide encore bon il a il a encore de l'eau j'ai juste le remettre un peu d'eau je suis juste en mode de contrôle rapide pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci pendant la nuit et voilà tout simplement je vérifie que j'ai bien fermé ensuite donc on va passer ce niveau là donc bon il n'y a pas grand chose à regarder là je vois que là tout va dinguer donc hop la réelle est ce qu'il est caché dans le pot donc je lui remets le pot il a fait tomber les pots il fait tomber les pots les copeaux mon panthéropis butatus c'est mon petit tour comme ça ici mâle femelle donc là je vois mon mâle la femelle est dessous là bas et comme vous pouvez voir elle a commencé déjà à aller taper la boîte de tourbe que je lui ai mis donc elle est là elle est cachée sous la elle a commencé déjà à aller me retourner le bac de tourbe parce que tout simplement ben comme vous savez elle est gravide et elle va sur mon compte bon pas tout de suite je pense qu'on va encore avoir un petit mois mais voilà on verra ensuite j'ai vérifié ce par lérosophie s'il est là bas en tir au fil du tatus les juvéniles bon je vérifie pas je les ai vérifiés hier je sais qu'ils sont dedans je reprends mon café vous voyez le soir c'est cool c'est notre ambiance est sombre il ya tout qui commence à s'éteindre là je vois panthérophis butatus dans son tronc les vipéraspis qui sont planqués au fond celle ci qui est juste devant j'essaie que vous aimez bien ça montre un petit peu du serpent c'est rapide c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment je procède le soir comment je vais tout simplement procéder au niveau de ces semaines à venir mon téléphone qui l'a les boygas donc ben voilà elles sont en hauteur on verra pas ça c'est déjà ce côté là voilà donc c'est une petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu la façon de faire le soir voyez c'est rapide je fais je fais pas ça j'ai dû dire 50 fois le mot rapide je vais quand même éclairer la lampe principale voilà j'espère ce type de vidéo vous plaît quand même je j'ai prévu ce type vidéo rapide parce que toute la semaine je vais en tourner et je vais commencer à essayer de trouver des thèmes corrects pour pouvoir vous apporter quelque chose je vais pas faire des vidéos juste pour faire la vidéo malgré que ce soit intéressant de faire des vidéos courtes et rapides on va voir un petit peu pas mal de choses je pense pas mal de choses pas mal de questions qu'on me pose j'essaie de ne pas oublier de retenir on me demande de parler de pas mal de choses et souvent vous demandez des sujets qui ont déjà été vus en vidéo on va voir des vidéos sur les murs des vidéos sur le nourrissage on va voir des vidéos sur comment les nourrir comment arriver à passer d'une proie vivante à une proie décongelée voilà j'ai pas moi je vous donne un peu mes techniques et puis après j'espère que vous ça pourra vous servir sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager et n'oubliez pas de sonner la petite cloche et de vous abonner à bientôt ciao ciao